Hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo je vous propose de faire une petite sortie, une sortie qui va intéresser à la fois les résidents de Koh Samui mais aussi les personnes qui font du tourisme. Vous aimez faire du snorkeling, vous aimez regarder les poissons avec masque et tuba, et bien je vous propose de suivre cette vidéo. C'est parti ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis 7 ans. Je vous propose à la location la villa Bansawadi qui se trouve à proximité de la plage de Bampor, 7 minutes à pied. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements. Vous vivez à Koh Samui, vous êtes ici en vacances, si vous avez envie de vous offrir une journée de snorkeling et de détente, et bien je vous propose une option pour profiter des joyaux de la plage et des fonds marins remplis de coraux et de jolis poissons tropicaux. Aujourd'hui, je vous amène à Koh Phangan. Excursion. Le port de départ de cette sortie sera le port de Bangrak. Appelé Bangrak Pier. C'est la compagnie Longlag Kirin qui gère ce ferry qui vous amène jusqu'à Koh Phangan. Longlag Kirin est une branche de la compagnie Long Praia Ferry. Il y a ici de quoi stationner votre scooter si vous venez en deux roues et vous pouvez aussi finir votre sieste. Allez, je rigole ! Le mieux est de réserver votre billet en ligne car vous n'êtes pas sûr le matin même d'avoir des places. Sur les réseaux, les gens disent qu'il y a toujours de la place. Je peux vous garantir pour l'avoir éprouvé à différentes reprises qu'il est arrivé à maintes reprises qu'il n'y ait plus de place disponible. Donc faites votre réservation en ligne au préalable et ensuite vous vous présentez ici au comptoir d'enregistrement mis de l'impression de votre réservation. On vous remettra votre billet pour monter à bord. Alors ici c'est un bon plan en plus parce qu'en ce moment la compagnie Long Praia propose un tarif plus intéressant puisqu'il y a un tarif spécial de 250 baht au lieu de 350 baht. Attention, c'est uniquement au départ du port de Bangrak, ici à Koh Samui. Vous avez trois horaires pour partir de Koh Samui à Koh Phangan. 9h30 avec une arrivée environ 20 minutes plus tard, 30 minutes maximum. Un départ à 11h30 et un autre à 14h30. Et au niveau du retour, vous pouvez repartir à 15h et quelquefois il y a également un retour à 16h. Au bateau de 9h30, on vous conseille d'arriver à 8h30, 8h45 pour le checking afin de prendre le temps et de ne pas être précipité au moment de l'embarquement. La traversée se passe à bord d'un speedboat que vous voyez arriver ici. Ce sont également des speedboats qui sont utilisés pour les excursions qu'organise la compagnie Long Praia, à destination de Koh Tao, pour des journées de Storkeling également. Ce sont des bateaux speedboats, vous voyez, avec trois moteurs, donc c'est très puissant, c'est très rapide. Et la compagnie Long Praia a beaucoup de bateaux, ça te jetez leur réservé, entièrement réservé. On se trouve ici à Bangrak, c'est-à-dire pas loin du Big Boda qu'on aperçoit au fond, ici. Il y a un petit bar pour vous restaurer si vous n'avez pas eu le temps de prendre votre petit déjeuner. L'embarquement se fera vers 9h15. On va voir ensuite comment procéder pour aller jusqu'au lieu où se passe le snorkeling. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une excursion organisée, il s'agit bien de prendre un ferry et de vous débrouiller un petit peu par vous-même, mais je vous explique pas-à-pas comment faire. Bon appétit ! Merci ! Bon appétit 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 ! Il y a un joli bateau à voile là-bas, tout en bois. Bon appétit ! 20 minutes plus tard, nous voici arrivés à Koh Phangan. Ensuite, nous allons prendre un Sancteo pour nous rendre sur la partie nord-ouest de l'île de Koh Phangan. Si vous prenez un Sancteo, vous devrez attendre que les autres personnes rejoignent le Sancteo pour pouvoir partir. L'autre option est de prendre une moto-taxi. Voilà, vous avez les messieurs qui attendent là à l'ombre du petit salon en bambou. Le tarif pour les moto-taxi est de 300 bahts. Là, vous n'attendez pas, vous montez directement. Le tarif sur les Sancteo est de 200 bahts. Alors, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous arrivez au bout de la jetée, on vous propose des transferts. Donc, le tarif est de 200 bahts, comme je suis une bonne Française, j'essaie de négocier un petit peu. Voilà. On va à Koh Phangan, c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'île. Tout simple au niveau de la jetée, vous avez toujours un taxi qui va vous proposer de vous amener. Les Sancteo sont stationnés ici. Un Sancteo, je le rappelle, c'est un taxi collectif. Alors, ils ont un peu chacun leur ligne. Il y en a qui vont vers Tongsala. Donc, Tongsala, c'est le port d'arrivée, c'est ici. Il y en a qui vont vers Adrine, l'endroit où se déroule la Full Moon. Et donc, celui-ci va du côté de Coma Island. C'est là où nous allons. Voilà, on attend un petit peu, le temps que d'autres personnes montent également à bord comme nous. On fait le plein et puis voilà, on est parti au bout de 5 ou 10 minutes. Le tarif est de 200 bahts par personne. Bon, vous avez vu que par habitude et par humour, j'essaie de négocier un petit peu. Mais au final, après, je donne un pourboire qui est vraiment équivalent à la petite économie de 50 bahts que nous avons faite. Donc voilà, j'ai préparé l'argent dans la monnaie. Et une fois arrivé, je vais lui donner. Il aura un grand sourire. L'autre moyen de se déplacer à Copenhagen, c'est le cyclo 3 roues. Il est super chargé avec les bagages et tout. Il est super chargé avec les bagages. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Elle a une roue. Une roue là ? On est parti, on a déposé deux personnes en route, ça nous a pris entre 35 et 40 minutes à peu près pour arriver à Komabitch. On traverse ensuite les resorts et direction la jolie plage. On est aussi arrivés dans ce joli petit coin, voici l'île de Coma. Ici vous voyez des personnes qui traversent à la nage ou en marchant, mais à marée basse on peut passer. Il y a une lande de sable qui permet de traverser. Sur la gauche vous avez une plage qui est un peu plus touristique, mais la partie snorkeling se fait là en face, là vous voyez les bateaux. Vous pouvez déjeuner sur place et on s'est arrangé avec le Sancteo. Il revient nous chercher vers 15 heures de manière à prendre le bateau à 16 heures en toute tranquillité. Ça fait une belle petite sortie pour un budget tout à fait raisonnable. Le budget global est donc de 500 baht allé-retour pour le ferry, 200 baht allé pour le Sancteo ça fait 400 baht allé-retour. Donc vous voyez pour moins de 1000 baht vous avez une petite sortie sympa. Découvrir un petit peu Copangan et cette plage ici. Celle qui est derrière s'appelle Salade B, elle est également très jolie. Mais c'est vrai que pour la partie snorkeling c'est plutôt ici. Donc là je vais troquer la caméra contre un masque et un tuba. Et je vous abandonne parce que maintenant place aux poissons. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Après la plongée, vous pouvez chiller un peu sur la plage. Il y a quelques transats comme ça. Il y a un peu de monde mais c'est raisonnable. Vous pouvez déjeuner sur place. Voilà, il est 15h, notre taxi est revenu nous chercher. Vous voyez c'est très cool, on n'a pas besoin de se préoccuper. Et on repart en direction Tangsala, le port de Copangan. Pour le billet retour, il vous faudra vous rendre au comptoir L'Empraïa situé en face du port. Donc prévoyez un petit d'être là environ une demi heure avant pour avoir le temps de faire les formalités. Ça prend vraiment 5 minutes. On m'a remis les 3 billets et le petit papillon bleu qui est accolé sur votre T-shirt qui indique aux personnes que vous descendez à Koh Samui. Le comptoir d'enregistrement L'Empraïa se trouve à à peu près 150 mètres du port. Donc ne soyez pas inquiets, ça se fait facilement. Vous voyez là je vous montre la route, on sort du bureau, on part sur la gauche et le port est tout au bout. Voilà, ici à 150-200 mètres. Il est 16h, embarquement pour Koh Samui et c'est la fin de la journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like. Merci de votre attention et au plaisir. Bye bye !